65 jeunes de Gediwa et Pekin ont bénéficié d'une formation sur la démocratie participative, la bonne gouvernance et le développement local. Ce projet financé par l'ambassade des États-Unis a été mis en œuvre par Banlieue Hub en collaboration avec la mairie de Wahina Nimzat et d'autres partenaires. La clôture du projet « Jeunes ambassadeurs de la transparence et de la bonne gouvernance » a eu lieu justement à Wahina Nimzat. Ils se sont engagés à lutter contre la corruption et à participer à la construction citoyenne du pays. Au total, près de 1000 personnes de différentes catégories sociales de la population générale ont participé à ces causeries. Après avoir acquis le titre de YTA, nous comptons poursuivre les causeries et continuer à sensibiliser au maximum les populations. Des thèmes comme la démocratie participative, la bonne gouvernance, l'enjeu du développement local ont été abordés par les experts durant la formation. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement et dans les objectifs du plan Sénégal émergent en particulier, ceux à son axe 3 intitulé « Gouvernance, institutions, paix et sécurité ». Le projet « Jeunes ambassadeurs de la transparence » a été financé par l'ambassade des États-Unis. Pour sa mise en œuvre, la mairie de Wahina Nimzat et d'autres partenaires ont appuyé Banlieu Up. Je voudrais donc féliciter toute l'équipe de Banlieu Up pour le travail accompli dans le cadre de ce projet pour mobiliser les jeunes et promouvoir le leadership civique. À travers cette distinction, les jeunes témoignent leur reconnaissance au premier magistrat de la ville. C'est devant moi que la jeunesse de Wahina Nimzat vous a décerné un cadeau. Un cadeau qui traduit l'impression, l'expression, le sentiment de sa jeunesse, de la fierté de cette jeunesse envers son mère. Après Gédié Wai et Pikina, l'ONG Banlieu Up compte dérouler ce projet dans les autres régions du pays.